Jean-François Farbe, bonjour, douzième émission et on se retrouve comme au mois de mars, reconfinement, c'est reparti ? C'est ça, c'est parti comme en mars, mais pas tout à fait pareil. Donc c'est ça, ça y ressemble mais ça va être complètement identique. Alors sur les sociétés, sur les sociétés de coffre, tout fonctionne, tout est maintenant très bien organisé pour ce genre de situation ? Bon, nous de toute manière déjà, en mars, on était déjà au préalable organisé pour que ça se passe bien. Évidemment, on était un petit peu surpris comme tout le monde que les choses puissent se précipiter. A titre perso, je ne pensais pas qu'il y aurait un nouveau confinement. Alors ce n'est pas pour autant que ce n'était pas prévu, c'était prévu, mais on n'imaginait pas que ça puisse se reproduire aussi vite et comme ça. Parce que là, on sait que par rapport à l'économie, il y a quand même des choses qui vont être clairement impactées. Noël qui approche, on sait que ça va être compliqué. Les gens vont choisir entre des cadeaux au style une orange, un iPhone ou une pièce d'or. Et globalement, livré à domicile et ça va être compliqué d'aller dans des boutiques. Donc on est quand même sur un Noël qui est un petit peu nouveau. Et puis la discipline va être plus compliquée. Il va y avoir moins de respect sans doute des règles. On le voit déjà, certains maires qui veulent faire une forme de fronde parce qu'ils considèrent que leurs commerçants doivent passer le cap, etc. Bon, et ça peut aussi se comprendre. Pour autant, il y a quand même des lois. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu compliqué. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on est là pour assurer le service, quel que soit le niveau dégradé qui nous entoure. Aujourd'hui, à date, on peut dire qu'on a connu pire, puisque mars-avril était quand même beaucoup plus dégradé, puisque la Poste dysfonctionnait. Là, on considère que les services publics sont opérationnels, y compris la Poste. La seule problématique de la Poste, c'est que même si le service est assuré, il va y avoir quand même un accroissement du nombre de colis. Est-ce qu'ils seront capables de tenir ? Donc nous, typiquement, par exemple, les livraisons prévues pour Noël, on incite nos clients à passer leurs commandes très vite. En toute date de cause, plutôt avant le 1er décembre. Oui. On va revenir là-dessus sur des questions très précises sur le fonctionnement de coffre. Mais avant ça, est-ce qu'on peut considérer que le cours de l'or va avoir le même parcours qu'en mars ? Est-ce qu'on peut se dire, bis repetita, j'avais un confinement, j'ai un reconfinement, même situation, mêmes effets sur le cours de l'or ? Bon, comme d'habitude, le cours de l'or, plein de choses peuvent faire qu'il parte à la hausse, à la baisse ou qu'il reste plein. Voilà, mais brossons un tableau un petit peu du contexte. Aujourd'hui, Covid-19, on ne la découvre pas. Elle est là, elle est installée. Confinement, reconfinement, pas confinement, Covid circule. Donc ça, les marchés, ils l'ont déjà accepté. C'est-à-dire que les baisses de 30% qu'on a pu voir, etc., sont peut-être probablement plutôt derrière nous. Or, on sait que derrière, quand il y a des forts mouvements sur l'or, c'est souvent par réaction au marché. Donc vous avez une très forte chute de marché. Vous allez avoir une petite chute de l'or parce qu'à ce moment-là, les opérateurs ont tendance à le revendre pour équilibrer leurs pertes. Là, globalement, pas mal de choses ont été digérées. Donc c'est un peu moins le cas. Et puis, ce n'est pas parce que la France est aujourd'hui reconfinée que c'est le cas du monde entier. Donc OK, globalement, l'Europe s'est repartie. Les États-Unis ont plutôt l'impression qu'ils sont en train d'en sortir. Alors eux, plutôt de leur vague numéro 2. Si on voit un petit peu les vagues, là, ils sont en fin de deuxième vague. Ils ont tous envie d'aller voter. OK, mais par contre, en Asie, on a l'impression que tout est terminé. Les gens font la fête. Les usines fonctionnent. Et d'ailleurs, en ce moment, il vaut mieux parce que c'est elles qui fabriquent ce qui est vendu et acheté dans le reste du monde. Donc voilà, on n'est pas sur une forme de panique un petit peu consensuelle qu'on avait pu avoir en mars ou avril, où tout le monde était sans nécessairement être dans le même temps, mais tout le monde était strictement concerné par le Covid. Là, les effets sont différents. Donc les résultats attendus, pareil. On va peut-être juste attendre des élections américaines parce que là, ça risque de taper sur le dollar et sur l'évolution du dollar. Et qui dit évolution du dollar dit évolution du cours de l'or. C'est peut-être ça, finalement, le fait d'actualité le plus important. Alors, fait d'actualité dans le sens effet déclencheur. Mais est-ce qu'il y aura derrière des évolutions fortes, quand je dis derrière, juste derrière, du dollar, de l'or, etc. Ça, personne n'est capable de le dire. Et regardez pour preuve, Trump, lorsqu'il avait été élu en 2016, on appréhendait ça comme une énorme catastrophe, etc. En fait, sur le cours de l'or et sur le cours même des actions au sens large, la problématique a duré 30 minutes. Quand je dis 30 minutes, c'est vraiment 30 minutes top chrono. Ça n'a pas duré plus longtemps. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a eu des annonces qui expliquaient que, ben voilà, on a les facilités, moins d'impôts. Et les marchés, dans leur pragmatisme le plus froid, se sont dit, mais ça, finalement, c'est plutôt porteur pour nous. Donc, ce qu'on imaginait comme la fin du monde ne l'avait pas été. Donc là, Joe Biden, imaginons que ce soit lui, on ne sait pas ce que cela peut donner. Ça pourrait effectivement pénaliser le dollar. Il faut partir du principe que nous, Européens, on n'est pas nécessairement capables de comprendre comment les Américains sont câblés là-dessus. Et moi, à titre personnel, je l'ai compris le jour où Bush-Fix avait été réélu. Et là, je suis parti du principe que c'est des gens qui ont le fonctionnement qui leur est propre et qui n'est pas nécessairement décryptable facilement par nous. Donc, et les marchés suivront. Et derrière, on parle du Loire, mais il y a aussi les taux d'intérêt. Il pourrait y avoir des taux d'intérêt qui remontent. Dans ce cas, si vous avez des taux d'intérêt qui remontent aux US, pour l'or, on pourrait dire à l'inverse que ce n'est pas nécessairement porteur. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments qui peuvent être antagonistes, qui vont se mettre en œuvre. Donc, aujourd'hui, qui est capable de prévoir le cours de l'or ? Pas grand monde. Globalement, il n'y a qu'une chose. Si effectivement, cette élection était le déclencheur d'un vaccin anti-Covid, là, c'est clair que ça ferait quelque chose. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui est proposé. On va revenir sur Au Coffre. Et en fait, on va utiliser pour continuer cette interview des questions qui ont été posées par des membres d'une association, qui est l'Association des utilisateurs de Coffre. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire quelle est l'histoire et la genèse de la création de cette association, ce qui est un peu particulier pour une société dite commerciale ? Alors, nous, c'est une association qui nous semble vraiment extrêmement importante, parce que c'est un regroupement d'utilisateurs qui sont, en notre sens, la meilleure manière de prouver qu'on fait bien les choses. Parce qu'on peut dire à nos clients, aux gens que l'on a au téléphone, voilà, on fait bien les choses, on organise les choses comme cela, on fait des audits. Mais finalement, nous, on a beau le dire, si on, face à nous, on a quelqu'un qui ne veut pas nous croire, il ne nous croira pas. Alors, qui, il est en mesure de croire, c'est un père. Quand je dis un père, père à hier, donc quelqu'un qui est dans la même posture que lui. Et en fait, c'est cette posture adoptée par ses utilisateurs, donc ce sont des clients, et qui ont décidé de se rassembler, donc aujourd'hui, ils sont 200, et constitué en fait un noyau dur de personnes qui vont à la fois nous changer, mais qui auront aussi, à l'inverse, des avantages. Donc, par exemple, quand il y a des nouveautés, ils sont informés avant, ils ont des avantages sur des ventes de produits, et chose importante, ils participent aussi aux audits. C'est-à-dire qu'une fois par an, courant janvier, on tente, enfin, tous les ans, on l'a fait, mais cette année, on va voir comment ça peut s'organiser. On organise des audits de contrôle de l'ensemble de nos coffres, et donc de tout leur contenu, les albums sont ouverts, les pièces sont comptées, sont vérifiées, on s'assure qu'elles appartiennent bien à telle ou telle personne, etc. réalisées par des auditeurs indépendants, mais ces auditeurs indépendants sont eux-mêmes audités par des représentants de cette association d'utilisateurs. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de très important, et nous, aujourd'hui, en fait, on va présenter l'association d'utilisateurs quasiment comme une entité tierce d'un niveau aussi important que les douanes qui vont nous contrôler, ou d'autres autorités qui peuvent avoir une vue sur ce que l'on fait. Alors quand vous dites que l'AMUAC, puisque c'est son nom, vous challenge, c'est assez vrai, puisque j'ai reçu les questions, et je les trouve un peu dures parfois, mais sans doute à raison. Là, par exemple, la première question, c'est est-ce que les conseillers vont être présents, vont être disponibles, parce que certains trouvent qu'ils ne l'ont pas été en mars-avril, au premier confinement ? Bon, alors déjà, si cette question se présente, c'est que clairement, il y a dû y avoir un sujet, et il y a eu un sujet. Nous, on le voit tout simplement par rapport à notre réalité. Quand on était sur mars et avril, on avait quotidiennement entre 5 et 10 fois plus d'inscriptions, quotidiennement, sans avoir en facial le nombre de personnes en plus pour y répondre, sachant que la génération spontanée de conseillers, enfin de chargés de clientèle, d'administrateurs de vente chez OCOF, ça ne peut pas se faire en claquant des doigts. Donc, ça veut dire qu'on doit nous s'organiser pour que les choses soient plus fluides. Donc, on avait déjà mis en place des choses, et heureusement, avant le confinement, puisqu'on avait mis en place des systèmes de vidéos, on avait mis en place des e-mails automatiques qui se déclenchent en fonction de scénarios qui permettent de répondre à certaines questions avant qu'elles soient posées. Mais sur une activité x5, x10, c'était compliqué. On le voyait notamment sur les débordements sur notre opérateur qui prend nos appels non répondus, et qui ensuite nous les transfère. Là, pareil, on était sur des multiples qui étaient assez conséquents. Au final, tout le monde était contacté, mais ça pouvait prendre, non pas 24 heures, mais des fois plutôt 48. Donc, ça, c'était une problématique qu'à l'instant, on ne rencontre pas, puisqu'on n'est pas sur les mêmes volumétries. À l'instant où on se parle, on est plutôt sur du x2, du x3, qui est parfaitement gérable, en tout état de cause, qui ne justifie pas pour l'instant de débordements. Donc, ça se passe plutôt très bien. Et nous, en parallèle, on est en train de mettre en place une seconde vague d'outils et de méthodologies, et notamment les webinaires. Donc, webinaires, dans quel sens ? Les nouveaux inscrits, on leur propose, en fait, de faire une session à plusieurs. Donc, ils peuvent être une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. On leur présente d'un coup la plateforme, comment elle fonctionne. Et de manière très factuelle. C'est-à-dire, voilà, on considère que vous venez tous de vous inscrire, mais vous n'avez pas complété votre compte. Vous ne savez pas encore naviguer dans le site. Et on sait que des fois, il peut être un petit peu compliqué pour un novice. Après, on sait que certains experts, vous ne voudrez pas qu'on leur change, parce que maintenant qu'ils ont leur master 2, je navigue sur ocoff.com. Surtout ne pas changer les bonnes habitudes. Surtout ne change rien, voilà. Et pourtant, ça va quand même devoir évoluer. Ce qui est clair, c'est qu'un novice, lui, il a le droit de ne pas s'y retrouver, et on doit faire ce qu'il faut, ça c'est notre devoir. Donc, ces webinaires sont mis en œuvre dans ce sens. Donc, ils savent où retrouver un titre de propriété, qu'est-ce qu'on va y trouver dessus, que veut dire une valorisation moyenne des produits, etc. Et voilà, ça c'est les choses qu'on vient de mettre en place dès la semaine dernière, et qui vont, à notre niveau, aider largement à pouvoir servir qualitativement, notamment les nouveaux. Ce qui permettra de désengorger les appels, ces premiers appels là où on est un peu perdu, et qui occupent beaucoup les chargés de clientèle. Oui, tout à fait. Et sur le coup, un chargé de clientèle sera beaucoup plus à même, après, de répondre à des questions qui sont beaucoup plus pointues, qui ne nécessitent pas de sa part une forme de réponse automatique. En fait, nous, tout ce qui ressemble à de la réponse automatique ne doit pas être réalisé par un humain. Ça n'enlève pas sa qualité, mais il faut que ce soit une vidéo, il faut que ce soit un tuto, il faut que ce soit un webinaire, mais pas un temps qui, justement, serait précieux pour dénouer un problème qui est personnel. Je prends le problème du moment, ce sont nos utilisateurs qui visitent notre plateforme avec des navigateurs plutôt utilisables dans le domaine de la crypto. Donc, je prends par exemple Brave, pour celui que je connais, mais il y en a un autre l'autre jour qu'on m'a cité, je ne savais même pas qu'il existait, et pourtant, je suis quand même un ancien du web. Et des navigateurs sur lesquels on a coupé les cookies, sur lesquels il y a des adblockers qui sont rajoutés, ce qui fait qu'on ne peut même pas nous implémenter certains outils qui nous permettent de fluidifier la navigation, donc les paniers ne fonctionnent plus. Enfin, plein de choses qui ne sont pas fluides. Et le temps que nous, on comprenne ce qui se passe, des fois, on va perdre du temps parce qu'on n'a pas compris qu'il utilisait un navigateur dans une posture qui était un petit peu particulière. Donc voilà, toutes ces choses, nous, il faut qu'on puisse y répondre de manière qualitative et on doit, pour ça, se féliciter, faciliter avec d'autres outils. Alors, autre question, vous y avez un peu répondu sur la chaîne logistique qui va être mise à rude épreuve, pour deux raisons, parce qu'il va y avoir beaucoup d'achats, un peu plus d'achats, et puis parce que ça va être Noël et qu'on peut imaginer que la chaîne logistique, on va dire, de transport va quand même être en tension. Comment vous vous préparez à ça ? Comment vous organisez les choses pour que, finalement, tout le monde puisse avoir, j'allais dire, sa pièce d'or à Noël ? Alors, en fait, il y a deux niveaux de questions dans cette question sur la chaîne logistique. Il y a d'abord la chaîne logistique orientée livraison. Et donc là, sur le coup, nous, on sait que le facteur limitant, ce n'est pas nous, parce que, entre guillemets, le stock, on l'a. Donc, entre guillemets, les cadeaux de Noël sont potentiellement prêts. On a l'équipe qui est rodée pour le délivrer. Ils respectent les gestes barrières, etc. Donc, on est quand même assez confiants qu'il ne se passe rien côté Covid les concernant. Donc, voilà. Nous, le facteur limitant peut être la poste, sa capacité à délivrer rapidement les colis. Donc, c'est la raison pour laquelle, ne pas hésiter à commencer à commander des produits qui peuvent intéresser. Donc, des Vera One, des Vera Vita, des choses qu'on aurait plaisir à offrir. Parce que, dans le cas de la Vera Vita, c'est un bijou, ça peut être très sympa à porter. La Vera One, ça coûte entre 50 et 60 euros. Ce n'est pas très cher de se faire un plaisir. On a les Vera Max. Tout ça, c'est livrable, c'est disponible. On les a. Donc, il n'y a pas de problème. Deuxième question, c'est sur la logistique qui est en dehors de la livraison. Et là, globalement, c'est plutôt sur les pièces qui cartonnent en ce moment, que sont, par exemple, la Vera Valor Elisabeth II, à cours légal. Et donc là, notamment pour les nouveaux utilisateurs, je dois rappeler un petit peu comment on fonctionne. Quand vous achetez, par exemple, aujourd'hui, une Vera Valor de 1 once, cette Vera Valor de 1 once, à date, elle n'est peut-être même pas encore fabriquée. La seule chose qui est importante dans notre relation commerciale, c'est qu'à l'instant où vous passez cette commande, nous, on se couvre sur le poids d'or. Pourquoi ? Parce que c'est, dans cette relation, la seule chose qui peut fluctuer. Et donc, si vous achetez un cours à, imaginez, 2 000, il faut que nous, derrière, on achète un cours qui est à 2 000 aussi. Donc ça, c'est la garantie, évidemment, que l'on propose. Par contre, ensuite, ce qui va être décalé dans le temps, pour des raisons industrielles, mais ça, c'est la règle depuis 2009. Même avant qu'on fabrique nos pièces, à l'époque où on les achetait chez des tiers, et d'ailleurs, on contenit à le faire, on avait cette nécessité, de toute manière, de grouper, soit nos livraisons, et aujourd'hui, nos fabrications par batch. Voilà. Donc ça, ça ne change pas. C'est-à-dire que c'est plusieurs milliers de pièces qui sont fabriquées dans un même temps, puis après conditionnées, donc après du temps. Exactement. Donc ça veut dire qu'entre le moment, par exemple, où vous allez acheter une pièce sur, par exemple, les précommandes, peut-être que cette pièce est déjà fabriquée. Dans ce cas-là, quelque part, elle est déjà dans les coffres, donc OK, donc mise à disposition immédiate, ou à contrario, peut-être qu'elle ne sera fabriquée que dans deux mois. Mais ça, voilà, c'est pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quand même comme ça que l'on fonctionne depuis dix ans, même quand les produits n'étaient pas fabriqués, déjà à l'époque où ils étaient achetés chez des confrères, et qu'il nous fallait de toute manière le temps d'aller récupérer les produits chez le confrère, ou qui nous les envoie, et ça ne se faisait jamais quotidiennement. Et souvent, ça devait passer par la France pour que ça puisse être conditionné, que ça reparte ensuite vers la Suisse, pour être définitivement stocké. Donc il y a tout un voyage, alors qu'aujourd'hui, sur le coup, est un petit peu remanié. C'est-à-dire que maintenant, les produits, ils ont plutôt tendance, lorsqu'ils finissent en Suisse, à partir de notre fournisseur, chez qui ils sont, on va dire, packagés le plus possible, pour terminer directement en Suisse, être mis en coffre et ne plus être bougé. Comme ça, on se limite les problématiques de passage en France. On va passer sur un autre sujet, qui est celui de VeraCash, ou de la VeraCarte. En clair, on peut digitaliser, numériser son or avec un moyen de paiement que vous proposez. Et régulièrement, visiblement, des membres de la MUAC disent que ça ne fonctionne pas, soit sur certains sites, soit dans certains pays à l'étranger. Tout à fait. Alors en fait, ce qui arrive pour la carte VeraCash, enseignement appelée VeraCarte, c'est tout simplement ce qui se passe pour toutes les néobanques qui émettent un instrument de paiement, reconnu comme étant un outil de paiement électronique. Et en fait, cette nuance est assez importante, parce que vous avez les cartes bancaires, donc que ce soit l'agence bancaire dans laquelle vous trouvez, elle va vous émettre une carte bancaire, alors qu'une néobanque ne va pas vous émettre de carte bancaire, elle va vous émettre une carte de paiement. Et cette carte de paiement, en fait, utilise non pas de la monnaie bancaire, elle utilise ce qu'on appelle de la monnaie électronique. Pourtant, au final, c'est quand même des euros qui sont délivrés. Dans notre cas, c'est même encore plus complexe, puisque c'est des euros qui sont délivrés, mais juste avant, c'était de l'or. Oui, mais pourtant, entre les euros qui sont délivrés en DAB, distributeur automatique de billets, et une fraction de seconde juste avant que ça soit de l'or, entre deux, il y a un moment où on passe quand même par un approvisionnement de ce compte, temporairement, en euros, et qui ne sont pas des euros bancaires, ce sont des euros issus de monnaies électroniques. Or, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, depuis maintenant pas mal de temps, dans tout ce qui est en rapport avec la lutte anti-blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, qui est un vrai sujet, un acte terroriste, aujourd'hui, se finance en moyenne avec 1800 euros, des lois, à l'échelle européenne ou extra-européenne, ont été mises en place, faisant que, passés certains seuils, l'usage de ces cartes peut être bridé, peut être bloqué, etc. Donc, même si nous, le compte, il est en or, même si nous, et nos clients vers Akash le savent, on est très pénibles sur ce qu'on appelle le KYC, donc notre capacité à connaître nos clients, qui est d'ailleurs une chose qui nous est imposée. Pour autant, même si on fait les choses bien, ça rentre dans un cadre, qui, justement, est celui de cette monnaie électronique, et qui, dans certains cas, est perçu par les autorités comme pouvant faciliter ce genre d'actions répréhensibles, que ce soit le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Et donc là, ça nous concerne, nous, ça concerne nos confrères néobanques, et que vous utilisiez une carte Rivolet ou une carte Verra-Kensh, vous allez, par exemple, dans un vol EasyJet, l'une comme l'autre, ne fonctionnera pas pour les mêmes raisons. Alors, dans ce cas-là, c'est plus parce qu'il y a une interrogation, peut-être, du solde du compte, mais dans d'autres cas, c'est tout simplement parce que c'est un système émetteur de monnaie électronique, et là, nous, on n'y peut rien. C'est pour ça que, nous, dans notre rêve le plus fou, et c'est pour ça aussi que, d'ailleurs, VerraCart est devenu VerraCash, nous, ce que l'on veut pousser, ce n'est pas nécessairement cet instrument de paiement, ce morceau de plastique, aujourd'hui émis par un partenaire anglais, même partenaire qui est devenu irlandais, donc, au final, qui va être un service rendu par un pays européen, et qui peut être un service rendu par un autre pays dans notre futur, puisque nous, on est toujours en capacité de changer. C'est, en fait, la responsabilité de ce partenaire qui est engagé, et nous, à un moment donné, on considérait qu'il était important que ce soit aussi notre service qui soit valorisé, notre responsabilité qui soit engagée, et ça, ça ne pouvait se faire que sur le service de base, qui est la valente et l'achat d'or. Et donc, ça, autour du service VerraCash, qui est plutôt l'usage de ce wallet, et nous, ce que l'on souhaite surtout valoriser, c'est que les gens, à terme, utilisent le plus possible l'envoi et la réception de VerraCash. Alors là, c'est effectivement un bien grand mot, ça voudrait dire que, quelque part, les gens adoptent comme une forme de monnaie complémentaire VerraCash. Alors, aujourd'hui, ça commence à plutôt très bien marcher dans certaines familles, dans des groupes d'amis, dans des petites communautés positives. C'est sûr qu'on n'a pas encore nécessairement vu des groupes de professionnels qui, dans une ville entière, par exemple, acceptent le VerraCash comme une forme de monnaie complémentaire locale, même si c'était un combat que l'on mène depuis des années et qu'on continuera de mener. Pour revenir sur l'usage de la carte VerraCash à l'étranger, ça a quand même un intérêt assez important, c'est qu'il n'y a pas de frais ou de commissions de change sur cette carte. Tout à fait. Nous, en fait, les frais qui nous sont pris par MasterCard ne sont pas reportés dans les coûts que l'on fait payer aux clients. C'est la raison pour laquelle, quand on utilise cette carte à l'étranger, dans le monde d'avant, quand on avait la chance de pouvoir... Oui, mais sur un site Internet qui va, par exemple, demander à être payé en livres, sterling ou en dollars, ça marche aussi. Tout à fait. Et là, ça marche plutôt très bien. Et d'ailleurs, on peut s'amuser à couper une note ou un cadier en deux. Par exemple, si vous avez besoin d'acheter deux fois le même produit, tester de payer une fois ce produit avec une carte bancaire classique. L'autre fois, avec la carte VerraCash, si, sur le coup, ce site permet le paiement en monnaie électronique. Et s'il le permet, ensuite, derrière, vous pourrez comparer combien d'euros vous ont été... En fait, contrepartie euro, vous ont été débité côté VerraCash et combien d'euros vous ont été débité sur votre compte bancaire classique. Et là, vous allez voir que les écarts peuvent être très conséquents parce que, justement, on ne prend pas ses frais MasterCard. Et le change, en fait, lui, on le prend quasiment au spot que nous est proposé par MasterCard. On va passer à une question de novice. Je viens de m'inscrire sur votre plateforme, mais je dois acheter mon... Bon, pour faire mon premier achat de pièces d'or ou d'or en général. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Alors, on peut être novice et pour autant avoir quand même des vraies envies et des vrais projets. Il n'y a pas de réponse toute faite. Il y a des typologies de réponses en fonction de projet. Quelqu'un qui voit l'or comme une logique de conservation plutôt long terme pour ensuite soit transmettre, soit avoir un instrument de liberté mobilisable à tout instant, c'est quelqu'un qui se fiche, notamment, plutôt absolument de la fiscalité. Pourquoi ? Parce que le jour où il aura besoin de vendre, la fiscalité sera peut-être le cadet de ses soucis. Donc là, ce sont des clients, quand ils débutent, ils ont envie peut-être de débuter par des pièces qui sont connues, qui sont classiques, entre guillemets un peu vues à la télé, même en 1914. Et donc là, ce sera plutôt le Napoléon. C'est la pièce emblématique française qui est plutôt très sympa, qu'on peut même collectionner. Donc là, c'est un peu la numismatique pour celui qui n'y connaît rien. Voilà, ça, ça peut être un point d'entrée. Ensuite, une personne qui va être un peu plus regardante sur cette notion de fiscalité, parce qu'il considère qu'aujourd'hui, il rentre en cours A, il souhaite ressortir en cours B, ou à minima ce cours B, et il sait que la fiscalité va être un sujet. Donc pour mémoire, dans le cas des pièces localisées en France, 11,5 forfaitaires ou bien 36,2 sur les plus-values. Ça transcrit côté localisation en Suisse. On va partir plutôt du 36,2 sur les plus-values. Alors OK, d'accord, là, les choses sont claires, mais on peut se permettre, si on achète les bons produits, de ne pas être concerné par cette fiscalité, tant qu'on est sur des reventes en dessous de 5 000 €. Et là, pour des pièces, soit de typologie jeton, soit pour des pièces à cours légal. Alors les jetons, en fait, ça ressemble à des pièces, sauf qu'il n'y a pas de valeur faciale dessus. Donc sur un jeton, vous ne verrez pas des euros, vous ne verrez pas des dollars monétisés à l'instant où on se parle. Donc soit ça n'a jamais été des pièces, et ça ressemble plutôt à des médailles, ou ça a été des pièces, mais elles ont été frappées à un instant où elles étaient déjà démonétisées. Donc il y a des petites subtilités, on ne va pas rentrer là-dedans. On a fait des tutos là-dessus, et nos chargées de clientèle sont là pour y répondre. Ou sinon, il y a les pièces à cours légal, et là, ce sont tout simplement des pièces avec une valeur faciale, qui à l'instant où on se parle, sont monétisées, et donc en théorie seraient utilisables pour payer des biens ou des services dans le pays duquel elles sont émises. Et voilà, et ça, ce sont des produits qui sont en franchise en dessous de 5 000 € lors des reventes. – Je vais faire le candide, vous avez parlé de fiscalité, vous avez donné des taux de fiscalité, mais c'est la fiscalité qui ressemble à quoi ? Aux actions, à la pierre ? – Alors, les actions, non, puisqu'on est sur de la flat tax dans le cas des actions, ça a plutôt ressemblé à la fiscalité qu'on connaît ou qu'on a connue sur l'immobilier, donc avec des notions de dégressivité, etc. Donc on est plutôt là-dessus. Et c'est plutôt drôle d'ailleurs de poser cette question, parce que justement, l'or, même tel qu'il se revend, enfin nous, c'est un peu l'exemple qu'on prend souvent sur Ocoffre, tel qu'il se revend, ça s'approche un petit peu justement de la manière d'appréhender la revente d'un bien immobilier. En tout cas, chez Ocoffre, on fixe la valeur de ce que l'on souhaite revendre, et après, on est confronté au marché. Quand je dis au marché, eh bien, on est confronté à l'offre-la-demande sur Ocoffre, qui se le coup pas systématiquement par nous en tant qu'intermédiaire, mais nous, on ne joue cet intermédiaire que si nous-mêmes, nous avons un acheteur. Donc, on peut, si on fixe un prix relativement bas, ressortir très vite. Et dans ce cas-là, 48 heures après, si tous les documents étaient complétés, on a l'argent sur son compte bancaire. Donc ça, ce qui est vraiment très bien, très pratique, surtout dans ces périodes. Et c'est là où le système Ocoffre joue à fond son modèle. Donc, je rappelle, à l'instant où on se parle, les boutiques de rachats d'or sont frontalement fermées. Elles ouvrent éventuellement sur rendez-vous. Éventuellement, pour d'autres, elles vont faire du clic et collecte. Nous, Ocoffre, il n'y a pas de différence par rapport à vendre. Tout est ouvert, tout est opérationnel. Donc, vous voulez vendre à 4 heures du matin, vous vendez à 4 heures du matin, tout est validé. L'argent, il est chez vous très vite. Donc, c'est ça un petit peu ce qui rapproche un petit peu aussi du bien immobilier. On fixe son prix et on se confronte au marché. Donc, à contrario, si on fixe trop cher, il faut que le marché remonte et arrive à vous pour que vous puissiez vendre. Moi, ça m'est arrivé un grand nombre de fois de voir des membres remettre en vente des produits et des prix exorbitants. Je me disais, mais ça, ça ne partira jamais. Et en fait, qui a été rattrapé par un cours haussier. Et à contrario, des gens qui avaient acheté un prix X, qui avaient besoin de le revendre à peine plus cher, et pourtant, dans un cours baissier, ils étaient obligés d'accompagner ce cours baissier pour pouvoir arriver à le vendre. Donc, voilà, c'est le cours et l'offre et la demande qui font la loi. Vous préconisez très souvent d'acheter de manière régulière pour justement éviter ou lisser ces effets de cours, ne pas se dire, c'est trop haut, je ne peux pas acheter, ou c'est trop bas, je n'arriverai jamais à revendre. C'est quoi cette idée de fractionner ces achats ? Alors, cette idée, elle vient d'un constat qui est que globalement, l'or est quand même assez plat, voire même plat, à une échelle qui est, à mon sens, intéressante, donc qui est une échelle d'une demi-vie, voire d'une vie complète ou de deux, si on considère qu'on transmet. Donc, ça, c'est un premier point. Alors, l'explication de l'or est plat, c'est-à-dire que l'or, le coût de l'or évolue en même temps que le coût de la vie ? Oui, exactement. En fait, je la refais à chaque interview, mais c'est important pour rattraper... Désolé, mais il faut faire de la pédagogie. Mais oui, mais il faut le faire une douzième fois pour ceux qui n'avaient pas vu les ronces précédentes. Le prix de l'or est, en fait, la réconciliation magique entre un extracteur d'or, un producteur d'or, souvent donc des petits salaires, etc., et cette réconciliation avec quelqu'un qui, à l'opposé, est capable d'en acheter lui aussi. Et donc, souvent, l'exemple que je prends, c'est le mineur colombien qui, d'un côté, va extraire l'or, combien ça lui coûte et combien il est prêt lui-même à recevoir pour équilibrer ça et gagner sa vie. Et de l'autre côté, on a, en Inde, une personne qui souhaite offrir des bijoux à une autre. Et là, quel prix est prêt à payer cette personne pour offrir ses bijoux ? D'ailleurs, c'est un sujet, puisqu'en ce moment, ce marché du bijoux s'est effondré à cause de la hausse de l'or, évidemment à cause des problématiques de confinement. Et c'est un marché qui est vraiment à observer parce que c'est quand même le marché qui structure vraiment le cours de l'or et non pas, comme on pourrait le croire, les éléments spéculatifs qui, justement, vont des fois faire bondir l'or à la hausse ou à la baisse. Mais ce n'est pas ça qui entretient la platitude. Et si on sort justement de cette platitude, on est sur des ranges de l'or qui peuvent être, entre guillemets, un peu dangereux si ça perdure trop longtemps. Alors, je sais que moi, j'ai plein d'utilisateurs qui se réjouissent quand ça parle à la verticale. Bon, OK, c'est flatteur pour tout le monde, mais on sait que ça ne dure jamais. Et moi, je repense dans ces cas-là à nos utilisateurs qui ont acheté de l'or en septembre 2011, pensant que comme les arbres, ça grimperait jusqu'au ciel. Et en fait, non, les arbres ne griment pas jusqu'au ciel et l'or non plus. Et pour ceux qui ont voulu revendre, ils ont pu le faire qu'il y a quelques mois. Donc, voilà, il faut rester un petit peu très serein là-dessus. À contrario, si ceux qui avaient acheté en 2011 avaient continué à acheter tous les mois un petit peu et en acceptant même d'acheter quand l'or était devenu très bas en 2013, 2014, etc., eh bien, finalement, la moyenne aurait fait qu'ils se seraient retrouvés sur un cours d'achat moyen qui, sur le coup, était très acceptable et l'aurait enlevé peut-être l'envie, d'ailleurs, de revendre leur or en se disant « je l'ai acheté à un prix correct, est-ce que je suis vraiment obligé de le revendre ? » Alors que là, d'une manière un petit peu épidermique, ils ont voulu le revendre en se disant « je le revends maintenant parce qu'au moins, comme ça, je n'en parle plus et c'est fini. » Et en fait, le fait de l'acheter de manière comme ça, lissée, permet de laisser de côté l'émotion et sur l'or, sur les métaux précieux, il faut surtout ne pas avoir d'émotion. Il faut être extrêmement froid, donc il faut acheter de manière régulière. Il ne faut vendre que quand on est sur le coup expressément tenu de revendre. Et si on a la chance de ne pas avoir revendu, on transmet. Très bien, je vous challengerai la prochaine fois sur votre histoire d'équivalence entre l'extraction et la revente de bijoux quand je vous parlerai de l'or qui ne sera que recyclé et qu'on n'aura plus besoin d'extraire. Exactement, tout à fait. Il me tarde de pouvoir en parler. C'est un vrai combat aussi, chez OCOF. À bientôt et donc à la prochaine fois en espérant que ce confinement, ce reconfinement, ait des effets positifs pour la santé de tous. Merci, on se souhaite le meilleur et donc à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501